Seigneur Adonai, merveilleux Seigneur, merci pour ce travail magnifique Seigneur que tu nous as fait faire Seigneur notre Dieu et merci pour Seigneur pour ta sollicitude, merci pour ta joie, merci pour Seigneur ton assistance, merci pour l'assistance de ton esprit Seigneur et ses frères et sœurs qui sont chez eux, qui sont encouragés, qui sont fortifiés Seigneur merci pour toutes ces bibles au nom de Yeshua, waouh, quelle surprise en tout cas mes amis et voilà le camion vient tout droit de la Finlande et voilà donc le Seigneur travaille, le Seigneur agit, magnifique, le Seigneur est bon, gloire à Dieu, gloire à Dieu, en tout cas l'oeuvre avance, le Seigneur travaille et enfin, enfin nous allons nous retrouver le 19 décembre pour adorer le Seigneur Yeshua, pour l'exalter, pour distribuer également ses bibles, n'est pas, et Dieu est bon, Dieu est bon, vraiment, voilà, on va vous montrer un peu, bon, il fait un peu noir, un peu sombre dehors, le camion est là, on va dire adieu, hallelujah, le Seigneur est vraiment magnifique et vous étiez, vous êtes nombreux à nous avoir soutenus, à nous avoir encouragés par vos mails, par vos suggestions, par vos prières, par vos dons et voilà, donc c'est l'aboutissement de ces bibles, c'est l'aboutissement de toute cette conjugaison de dons, de talents, de grâces et Dieu, mes amis, Dieu nous encourage fortement, voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu, hallelujah. Alors David, qu'est-ce qui se passe là-haut ? Gloire à Dieu, Dieu, hallelujah, Dieu est bon. Alors, vous expliquez un peu aux frères et sœurs ? Oui, en fait, toutes les bibles sont bien arrivées, tout est là, tout est là, sauf que là, il va falloir qu'on fasse carton par carton, parce qu'il n'y a pas de transpalette, donc on va solliciter les bras, voilà, carton par carton. Il va falloir qu'on met quelque chose au sol, non ? Non, il n'y a pas, on laissera comme ça ? Ok, ok, parfait, parfait, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Dieu est bon. Les 10 300 exemplaires sont bel et bien arrivés, mes amis, au nom de Yeshua, Dieu travaille, Dieu travaille, magnifique est le Seigneur, magnifique, Dieu est bon, voilà, c'est comme un rêve, voilà, un rêve qui se concrédise, qui se réalise et qui devient réalité, voilà, magnifique. Donc nous avons bien sûr voulu vous faire participer à cette joie et à cet événement, parce que vous êtes fidèles, fidèles au Seigneur, fidèles aussi à ses émissions sur TV et Radio de Vie, donc nous sommes cette grande famille que le Seigneur a, n'est-ce pas, mis en place, donc les chrétiens du monde entier, bien sûr, le corps de Christ, cette grande famille, mes amis, que le Seigneur a fondée, n'est-ce pas, depuis l'éternité, concrétisée il y a 2000 ans, et donc cette joie, n'est-ce pas, que nous ressentons dans nos cœurs, nous croyons que vous la ressentez également, gloire à Dieu. Donc les 10 000 exemplaires de la Bible de Jésus-Christ sont arrivés. Dis-moi un peu, Frère Florent, qu'est-ce que tu penses un peu de, voilà, de tout ça, ces 10 000 exemplaires qui viennent d'arriver. C'est une surprise, en tout cas, ce soir, et nous voyons comment Dieu travaille dans ces ministères, en tout cas, on voit la main de Dieu. Donc c'est vraiment merveilleux de voir un transporteur qui vient directement de la Finlande, qui atterrit ce soir, et ça nous a surpris même, parce qu'on attendait cela, c'est vendredi, non? Vendredi. C'est Dieu dans tout ça. Est-ce que, dis-moi, il y a 15 ans maintenant, plus de 15 ans qu'on est ensemble? Plus de 15 ans. Plus de 15 ans qu'on est ensemble, on voit qu'il y a des surprises, on voit que la main de Dieu, dans tout ce qu'on entreprend, donc on voit vraiment que Dieu est dedans. Est-ce que tu pourrais t'imaginer un jour que le Seigneur allait nous demander de faire la révision de la Bible? C'est ce que je disais dans le bureau, que l'histoire va rester, parce qu'en aucun moment, je pensais qu'on pouvait arriver à faire la révision. On peut aller là-bas? Ah, ben, gloire à Dieu, on va aller là-bas. Et là-bas, ça filme là-bas? Ah, ok. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hallelujah. Voilà. Wow. Wow. Eh ben, ça alors. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs. Voilà. C'est bon, ça passe? Je suis dans le camion qui vient de la Finlande. Camion de livraison, frères et sœurs. Ben, je prends les ciseaux et je vais couper moi-même au nom de Jésus-Christ. Hein? Hallelujah. Gloire à Dieu. Je vais couper. Mes amis, le... Voilà. Gloire à Dieu. Ah ben non, je vais couper le... Ah ben oui. Wow. 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 Hallelujah. Gloire à Dieu. Magnifique. Waouh. Hallelujah. Eh ben, dis donc. Gloire à Dieu. Hallelujah. Voilà, frères et sœurs. La Bible de Jésus-Christ est arrivée. Voilà. La Bible est arrivée. Et magnifique. Le Seigneur est magnifique. Quelle belle surprise. On ne s'y attendait pas aujourd'hui. Là, c'est vraiment une belle surprise, frères et sœurs. Et vraiment une belle surprise. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Magnifique. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Ah, c'est bon. Je te laisse couper. Alléluia. Gloire à Dieu. Magnifique, frères et sœurs. Magnifique. Magnifique. Glorieux. Et voilà, on est débordé. Alors, si vous habitez Évry, Grigny, venez rapidement nous donner un coup de main, s'il vous plaît. Et le temps de rentrer, tous ces cartons, il y en a beaucoup. Gloire à Dieu. Magnifique, 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 magnifique. Voilà, on bascule ici, là. Gloire à Dieu. Magnifique, magnifique, frères et sœurs. Magnifique. Donc, on vous laisse découvrir le travail qui se fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est fort, c'est beau. C'est magnifique. Voilà, frères et sœurs. Les 10 300 exemplaires de la Bible de Jésus-Christ de Nazareth. Une belle aventure, une belle histoire avec Yeshua. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu en penses, Herman ? Écoute, c'est fort, dans la joie, heureux. C'est un projet qui se concrétise en fait. On avait longtemps entendu parler de tout ça, puis on nous avait parlé rapidement lors de séminaires. Et là, on voit le projet s'accomplir, les frères et sœurs voient. Et c'est assez chaud, hâte de l'avoir entre les mains. Et c'est fort, c'est fort à peu. C'est glorieux, c'est magnifique. C'est comme un rêve, comme je disais tout à l'heure, un rêve qui se réalise. Voilà, donc Dieu est fidèle. Et il n'y a pas de mots pour décrire notre joie. Voilà, donc une belle chaîne qui s'est mise en place aussitôt. Et donc, il y a des frères qui arrivent, des frères et sœurs qui arrivent pour nous donner un coup de main parce que nous sommes complètement débordés, frères et sœurs. C'est glorieux, c'est magnifique. Le 19 décembre, mes amis, c'est le ciel sur la terre. Le ciel sera avec nous, au nom de Yeshua. Notre Dieu sera bel et bien glorifié, magnifié et levé, au nom de Yeshua. Alléluia. Les chiens aboient, la caravane passent, l'œuvre se fait, au nom de Yeshua. Dieu répond par les œuvres, par les fruits que l'Esprit nous fait porter. Une belle aventure, voilà. Une aventure qui implique, voilà, beaucoup de sacrifices, beaucoup de persévérance. Et puis, dans cette aventure, nous ne sommes pas les seuls, bien sûr. Nous sommes tous ensemble, avec vous qui êtes fidèles au Seigneur, fidèles à nos émissions. Ensemble, main dans la main, nous allons y arriver, grâce au Seigneur Yeshua, notre maître. Et voilà, c'est le début d'une histoire avec le Seigneur. Et voilà, donc, pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes en train de recevoir, de ranger les 10 000 exemplaires de la Bible de Jésus-Christ. Nous les attendions pour, nous les attendions, on les attendait pour ce vendredi. Et voilà, notre grande surprise, c'est aujourd'hui que ces exemplaires sont arrivés, les 10 300 exemplaires. Quelle belle surprise, merci Seigneur en tout cas, c'est beau. Alors, ceux qui avaient de doutes, ceux qui se disaient, est-ce que le 19 décembre, on pourra les avoir réellement, est-ce qu'on aura chacun sa Bible ? Eh bien, rassurez-vous, elles sont bel et bien arrivées. Rassurez-vous, voilà. Chose est due, chose est promise, chose est due, chose nous a promis, n'est-ce pas ? Donc, chose est promise, chose est due, le Seigneur fait son œuvre, le Seigneur a accompli ses promesses. En un temps record, il nous a fait faire ce travail, en moins d'un an. Et en moins de huit mois, le Seigneur a donné toutes les finances dont on avait besoin. C'est-à-dire, au lieu de 83 000 à la base, il nous a donné plus. Il nous fallait juste entre 83 et 86. Et il a donné plus de 100, plus de 101 000 euros. Voilà, le Seigneur est fidèle, vraiment. Pourquoi ne pas le servir, le craindre, l'honorer, le glorifier, l'exalter, le bénir, le servir. Dieu est vraiment fidèle, vraiment fidèle, plus fidèle que le Seigneur, il n'y en a pas. Il est plus que la fidélité, frères et sœurs. Voilà, j'imagine là où vous êtes, la joie que vous éprouvez, la joie de tous les défenseurs de la Sainte Doctrine, de tous les dokimos, de tous les chrétiens. La joie, c'est une belle histoire, voilà. Belle aventure. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Hallelujah. Dieu est magnifique. Voilà, regardez la chaîne, mes amis, qui s'est naturellement mise en place. Voilà, Eric, tu nous as suivis sur ton pays de vie ? Non, même pas. Du travail là, je suis surpris. Moi, pour moi, ça devait arriver le jeudi ou vendredi. Et ça, c'est vraiment une surprise. Je manque même des mots. Donc, je vais aller aider là-bas pour... Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, frères et sœurs, vous voyez le travail qui se fait. Voilà, cette grande mobilisation d'hommes et femmes qui aiment le Seigneur et qui aiment la vérité. Voilà, pour ranger, nous rangeons toutes ces Bibles, bien sûr, qui vous attendent désormais. Alors, on ne pourra pas, bien sûr, les distribuer avant le 19. Voilà. Donc, on va vous laisser avec une musique de fond. Ah, Eric, n'arrive pas. Donc, Dieu est bon. Dieu est bon, mes amis. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Alors, un petit coup de main ici, là, je vais donner. Ça va, Ita ? Alors, on. Donc, on va vous laisser 37. Non, non. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Alléluia Jésus Alléluia Amen Alléluia Amen蛋 Amen Amen Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà, adieu, frères et sœurs. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Voilà, donc nous voulons vous présenter les 10 000 exemplaires de la Bible de Jésus-Christ. Voilà, qui viennent d'être, n'est-ce pas, ces exemplaires viennent d'être livrés. Et nous sommes enfin délivrés de toutes ces angoisses, n'est-ce pas, David, qui est du côté de la caméra. Et voilà, 10 000 exemplaires. On va bien montrer aux frères et sœurs qui sont connectés pour qu'ils lisent bien l'étiquette, là. Voilà, mes amis, une belle histoire, une belle aventure. Quelle grâce. Quelle grâce, mes amis. Dieu travaille, Dieu nous surprend. Et voilà, ce soir, c'était ça, l'émission. Belle surprise. Et voilà, il n'y a pas quelqu'un qui veut grimper là, donc il ne pèse pas beaucoup, là, pour vous montrer. Avec la caméra, tu peux, on va monter pour pouvoir grimper par ici. C'est beau. C'est une belle aventure, en tout cas. Alors, vous pouvez nous appeler si vous le voulez, si vous le souhaitez, pour éventuellement témoigner de ce que vous ressentez. Voilà, donc, alors, bonsoir. Que pensez-vous de cette livraison, de toutes ces bibles qui viennent d'être livrées ? On peut toujours dire vraiment gloire au Seigneur, parce que, on ne s'attendait pas, mais Dieu est bon. Il est merveillé. On peut le glorifier, le glorifier toujours, parce qu'il est notre Seigneur. Parce que si nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, on entend que le retour de Jésus-Christ. Mais là, on est vraiment conscient que le retour du Seigneur est imminent. Donc, on peut toujours glorifier le Seigneur, parce que, vraiment, avec cette Bible qui vient de vous arriver, on peut dire merci Seigneur, parce qu'il est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que Dieu est puissant. Il est vraiment puissant. En un rien de temps, la parole s'est concrétisée. Et lorsque le prophète Churacoteur avait dit, bon, Dieu m'a dit qu'il me faudrait autant de Bibles. Il y a un an, ou à peine. Et voilà, les Bibles sont là. La parole, lorsqu'elle sort de la bouche d'un prophète, elle se réalise. Et voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que ça t'a, quand le Seigneur nous a dit de faire cette révision, est-ce que ça t'a choqué? Est-ce que tu as eu un doute? Est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que tu t'es dit, c'est vraiment le Seigneur qui a parlé ou pas? En fait, de ma part, non. Je n'ai pas eu du tout de doute. Parce que, non, je n'ai pas eu de doute. Pas du tout. Dans un instant, j'ai cru que Dieu est en puissant et il va le faire. Amen. Il l'a dit. Amen. Quelle foi. Marraieux. Alléluia. Merci Seigneur. On va interviewer les frères et sœurs. Voilà, pendant que vous nous appelez, bien sûr. Aurélie, bonsoir. Que penses-tu de cette livraison? Ben, c'est une belle surprise. Parce que même moi non plus, je ne m'attendais pas à voir cet arrivage ce soir. Et on rend vraiment gloire à Dieu parce que, wow, c'est énorme, quoi. C'est vraiment, c'est énorme. On a porté les cartons, tout ça. Oui, on s'est fait les bras ce soir, c'est bien. Non, oui, c'est vraiment réjouissant. Et puis, c'est beau, en fait, de voir qu'avec le Seigneur, c'est possible, quand il nous donne une vision de pouvoir, en œuvrant dedans, voir les fruits. Et ça fait vraiment plaisir, en fait. Il est réellement fidèle. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dur par rapport à ça. Tu as bossé dur. Moi, un peu aussi. Mais vraiment, il y a des frères qui ont eu des nuits blanches et tout. Et quand c'est arrivé, je leur disais, tu te souviens, des nuits blanches pour ça. Voilà le résultat. Et ça fait vraiment plaisir, en fait. Vraiment, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, que pensez-vous de ce travail, tout ça? Nous, on a juste porté les cartons aujourd'hui. Mais on va récolter les fruits de tout le travail qu'a fait le Seigneur avec vous. Et on a hâte d'être à cette veillée pour la distribution. Voilà. Quelqu'un au téléphone? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, je suis dans la joie parce que je regardais, tous les bibles sont rentrés. Alors, je me demande quand c'est si les 19 arrivent. Parce qu'il y a quelqu'un de ce matin qui va rentrer, réserver dès qu'on vit pour les gens de ce matin. Parce que les gens de ce matin regardent, ils l'entendent vraiment, on est contents, on est dans la joie. Donc là, tu nous appelles depuis Saint-Martin? Oui, Saint-Martin. Ok, vous aurez vos bibles, il n'y a pas de problème. Pas une bible, non. Je veux dire des cartons parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous entendent. Gloire à qui viennent le 19? Oui, oui, mon mari, il arrive. Il arrive depuis le 15. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, il y a beaucoup de débarqués. Moi, je voulais des cartons parce qu'on a beaucoup de gens. Amen. Gloire à Dieu, je suis de la joie. Amen. Ok, gloire à Dieu, c'est Madame Faba. Ok, enchanté. Bon courage là-bas. Ok, merci. Merci, à bientôt. Bon courage. Merci. Wow, wow. Que penses-tu de cette belle œuvre que le Seigneur est en train de faire? Est-ce que ça te choque? Oui, ça me choque parce que déjà, moi, je suis là vraiment par hasard, en fait. J'étais venue pour apporter le livre que je m'avais emprunté. Et non, je ne m'attendais pas à ça. Je suis arrivée. J'ai demandé au frère, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il y a la Bible qui est juste arrivée. Je me suis dit, waouh. En plus, j'étais en train de dormir. J'étais fatiguée. Je me suis dit, non, je ne vais pas y aller. Après, je me suis dit, non, en fait, en général, quand je me sens comme ça, c'est qu'il y a un truc qui va se passer. Donc, je me suis obligée, je me suis levée, je me suis forcée. Je suis venue, j'ai dit, waouh, mais Seigneur, je me suis dit, merci Seigneur. Franchement, parce que moi, franchement, moi, ça fait très longtemps que j'ai accepté le message. Et au début, bon, j'avais d'abord accepté le message, mais la révision de la Bible, pour moi, non, c'était... Tu ne voulais pas? Tu trouvais ça anormal? Ah oui, moi, je me disais... Tu l'as déjà touchée, cette Bible-là? Tu l'as déjà touchée ou pas? Ah ben, David, on va lui montrer. Voilà, vous voyez, au premier abord, on a un choc, mais ce n'est pas normal. Pourquoi faire une révision? Mais ce n'est pas normal. Voilà, elle est là, la BGC. Ben, une vraie Bible! Oui, une vraie Bible. Regarde, regarde, un cuir. Voilà, donc, voilà, le lion avec tous les noms de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, voilà, tout ça. Voilà. Voilà, la statue de l'hémiconosaure, l'hémiconosaure, et puis l'armure du combattant. Ça, c'est le tableau de l'alphabet hébraïque. Voilà. Avec deux marquées pages. Une vraie Bible avec des commentaires. Voilà. Oui, parce que moi, j'ai vu ma Bible, là, j'ai vu n'importe quoi, en fait. Parce qu'au début, je ne comprenais pas, en fait, la révision de la Bible. Il y avait un frère qui n'arrêtait pas de me parler de ça. Et je lui ai dit, laisse-moi tranquille, parce que moi, je ne comprends pas ça. Parce que je me suis dit, il y a le verset qui dit, tu ne peux pas enlever un iota de la parole. Donc, j'ai dit, comment ce monsieur peut faire ça et tout? Après, j'ai dit, bon, mon Seigneur, de toute façon, c'est lui qui va me convaincre et tout. Et après, un jour, je vous avais demandé, je vous avais dit que je ne croyais pas à ça et tout. Et vous m'avez donné plusieurs arguments et tout. Mais bon, je n'ai pas trop retenu. Ce que j'ai retenu, c'est que vous m'avez dit, Dieu m'a dit de le faire. Donc après, moi, je me suis dit, bon, si Dieu l'a dit de le faire, c'est qu'il doit le faire. Moi, ça me convient. Et puis, au fur et à mesure, je commençais à... Parce que moi, ma Bible, je pensais qu'à la base, ma Bible, c'était une bonne Bible, vu que c'était une bonne version, avec tous les commentaires et tout. Et puis, je commençais à lire ma Bible et tout. Et le Seigneur commençait à me convaincre que non, c'était vraiment du n'importe quoi. Je voyais, il y avait des versets qui... Enfin, c'était n'importe quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Il y avait un verset, je ne sais plus où est-ce que c'était, qui disait, oui, créateur de Dieu, en fait. Et je ne sais pas s'ils ont fait une faute ou c'est quoi, mais je restais dessus. C'est là, je me suis dit, ah oui, vivement la BGC, je vais l'avoir. La gloire à Dieu. Donc voilà, donc... Là, tu es convaincue. Oui, maintenant, c'est bon, c'est bon, je suis connu. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui. Que Dieu soit nourri, que Dieu soit béni, glorifié. Amen. Amen, amen. Oui, je suis très, très heureuse de voir le carton au 224. C'est ça? Au 24. Au 24. Voilà. Au 24. Au soirée juillet, on s'est réjoui. Et je suis contente parce que je dis vraiment le Saint-Esprit, lorsque je lisais la Bible, il y a des versets qui ne connaissaient pas. Et je disais, à chaque fois que je partageais la Bible avec les frères et soeurs, je disais, à moi-même, le Saint-Esprit me disait qu'il y avait des mots, il y avait des phrases qui étaient mal placées. Où on ne comprenait pas. Donc je dis vraiment merci au Seigneur parce que la Bible de Jésus-Christ est arrivée à temps. Amen. Amen. Et je disais, je suis sûr, je suis convaincu, dans ce verset-là, il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans mon cœur, j'étais convaincu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc je dis merci, merci à Dieu parce qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, il est juste en moi, franchement, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alors Julien, qu'est-ce que tu penses un peu de ce travail ? Je trouve que c'est du concret, en fait. C'est qu'au-delà juste d'avoir les mots, là, c'est le concret. Et je pense que Dieu atteste simplement par ces choses-là. Et ce qui me touche particulièrement, en fait, c'est que c'est gratuit et c'est de la qualité, en fait. Et c'est pas... En fait, on voit véritablement que le but, c'est que les âmes soient touchées. On met tout en avant et tout, en tout cas, pour les âmes et que le nom de Dieu va la soigner. Alléluia. Au début, est-ce que tu avais un doute ? Honnêtement, non. Simplement parce que je pense que ça fait partie de la continuité du message et de la réforme. Parce que Dieu réforme nos cœurs et nous éclaire tout au long de notre vie et par rapport au message aussi. Et je pense que ce n'est que la continuité. Et je pense que Dieu va encore nous surprendre. Parce que la Bible dit que c'est de gloire en gloire. Donc après ça, je ne sais pas quelle est la gloire. En tout cas, c'est le début d'une longue aventure. Une belle histoire avec le Seigneur. Voilà. Et je pense que plus d'une personne, en fait, pourra dire que justement, c'est aussi Dieu qui atteste par ces choses-là sa gloire. Que c'est son œuvre. Gloire à Dieu. Alors, nous avons d'autres frères et sœurs qui sont là. Il y a encore quelqu'un au téléphone. Bonsoir. Mourad. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Tu es choqué ? Oui. Franchement, je suis venu comme ça au hasard. Finalement, Dieu nous a conduits, moi et ma femme ici. J'ai dit à ma femme. Mais les frères sont en train de travailler. On va aller les aider. Mais je ne savais même pas. J'étais en train de transporter les cartons. Je ne savais même pas ce qu'il y a dedans. Après, j'ai dit, tiens, mais ça, c'est la Bible. C'est un honneur pour nous de commencer. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que Dieu, c'est une démonstration de puissance, comme Pierre, il l'a dit. Et beaucoup plus, en fait, parce que Dieu, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. En fait, il a créé l'être humain de la poussière qu'il n'est pas considéré. De cette poussière, il a fait un homme qui a le pouvoir de commander sur toute la créature. Et en plus, quelque chose de plus, c'est que de six hommes, il prend les rejetés, les derniers, selon le monde, bien sûr, pour faire d'eux une puissance. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et ça, ça me choque. Je n'ai pas de mots à dire. Franchement, gloire à Dieu de puissant, tout simplement. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, nous avons quelqu'un en ligne. Allo, bonsoir. Allo. Oui, bonsoir. Allo. Ça, c'est ma maman Fatia. Maman Fatia, ça, c'est ma maman. Amen. Oh, mon Dieu. Alléluia. Depuis mes jours, bon, je n'ai pas trop un bloc là, quand ce n'est pas normal. C'est une belle histoire, en tout cas. Je vous en vois. Dieu est grand. Amen. Soyez bénis. Nous sommes dans la joie. Tu ne peux pas s'en voir. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, on partage cette joie. Et voilà, on est là. Le Seigneur a justifié, n'est-ce pas, sa parole et ses enfants. Et aujourd'hui, on a ces 10 300 exemplaires de la Bible. Voilà, tout est livré. Donc, magnifique. 3 milliards. Dans toute langue. 3 milliards. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, la barre ne fait que grimper, monter. Alléluia. Dans toutes les langues. Amen. Même pour les surs et les muets. Amen. Les surs et les muets. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous embrasse tous. Je vous dis bien. Merci. Ça va chauffer. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ça va chauffer. Ça va bombarder. Amen. Merci, Seigneur. Je suis avec vous dans la joie. Je tremble. Merci, merci. Merci. En tout cas, bon courage. À bientôt. Au 19. Merci, à bientôt. Bisous. Amen. Voilà. Quelqu'un d'autre en ligne là-bas. Voilà, ça sonne de partout. Voilà, gloire à Dieu. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis vraiment émue parce que j'étais en train d'écouter au hasard. Je suis rentrée des courses pour rentrer chez moi. Et quand je me suis connectée, j'ai vu tout le monde, j'entendais la musique. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pris ma guitare et je ne sais pas si je veux de la guitare, mais je ne me sens pas avec vous. Et je me suis filmée et tout, parce que franchement, c'est trop merveilleux, parce que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour moi et j'ai hâte d'avoir ma livre. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, bon courage, merci. Voilà, donc le Seigneur est bon. Alors, ça va mon frère ? Ça va. Quand vous avez parlé pour réviser la Bible, je me suis posé quand même une question, mais pourquoi réviser la Bible ? Donc, quand vous avez expliqué que dans Jeunesse, il était dit que la terre devint, et j'ai regardé la mienne et j'ai dit, effectivement, ce n'est pas devint. Ce n'est pas... Donc, j'ai dit, bon, vous avez tellement expliqué ça, tellement bien, donc j'ai été confiant. Je dis, si Dieu a dit qu'il faut réviser, il faut réviser, parce qu'il y a tellement de Bibles, même j'en ai des Bibles à la maison, c'était Dieu, le nom de Dieu, c'était Jéhovah, pas Jéhovah, comme disent les... Tu m'as dit Jéhovah ? Non, les Rastas, là, Gya. Ok, Gya. Donc, je me suis dit, j'ai fait confiance au Seigneur, j'ai dit, et là encore ce soir, c'est encore où je participe à l'arrivée des Bibles. À la joie. Je suis très heureux de pouvoir participer, et même j'ai participé à une fine partie de la correction, donc c'est un privilège que Dieu m'a fait d'être là à chaque moment, comme ça, là. Et je remercie le Seigneur pour son oeuvre. Pour la radio. Dieu est bon, Dieu est magnifique. Bonsoir, ça va ? Ça va. Alors ? J'ai dit Dieu merci, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Quand Dieu y vit, il agit, parce qu'il est merveilleux. Et moi, je suis très contente. Je sors les Ulysse pour arriver ici. Loin les Ulysse. Quand j'arrive, je pensais que j'étais venue pour la prière. Et voilà, j'arrive. La livraison de 10 000 et 3 exemplaires de la Bible. Merci le Seigneur, j'ai dit Dieu merci, et en même temps aussi, je vous remercie aussi. Le Seigneur nous a aidés, en tout cas, grâce à son esprit, on a pu faire ce travail. Bonsoir, frère. Bonsoir. Alors, tu n'es pas venu à la base pour nous aider à porter ces cartons ? Non, en fait, on est là par hasard. On est là pour la... Donc, c'est vraiment un honneur, parce que le Seigneur nous a fait grâce d'être là, et de participer juste, ne serait-ce que porter... Les cartons. Oui, les cartons. Alléluia. C'est vraiment un honneur. Et bénir le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Toi aussi, mon frère. Oui, je vous salue déjà bien-aimés, voilà, dans la foi, et tous les frères et soeurs en Christ, voilà, qui t'aînaient bon. Parce que, vraiment, je bénis le Seigneur pour ces bibles-là, parce que j'ai carrément fait toutes les bibles. Et, vraiment, il y avait tellement la confusion que j'attendais vraiment cette Bible-là, parce que, voilà, pour passer vraiment un autre stade avec le Seigneur, en fait. Donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce travail qui a été fait. Et, vraiment, que chacun grandisse dans la foi et vraiment dans la connaissance de ce Dieu-là, parce qu'il y en a beaucoup, vraiment, qui ne connaissent pas ce Dieu-là. Et, vraiment, nous attendons de grandes choses. Vraiment, que le Seigneur, vraiment, nous conduise vraiment dans toute la vérité, parce que, vraiment, la vérité est le chemin. Et, voilà, qui mène au salut, donc, accrochons-nous et attendons son retour. Vraiment à Dieu. Tout cas, que le Seigneur soit béni. Ludovic Rouget. Ludovic Rouget. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Alors ? Oui, bonsoir, Chora. Tu vas bien ? Ça va. Tu n'es pas enlevé déjà, non ? Ça va ? Donc, le Seigneur n'est pas encore revenu. Non, non, mais, en fait, je vais disputer en public, David. OK. Parce qu'en fait, je me suis dit, je voulais synchroniser ma venue avec l'arrivée de la livraison, mais je crois que je me suis planté. En tout cas, je suis très ému et, vraiment, je bénis Dieu pour ce moment, vraiment, et c'est merveilleux. Je suis vraiment content. Ah, là, là, oui, je la vois. Que Dieu soit béni. Vraiment. Vraiment. En tout cas, je sais que ça va être un moyen de libération pour les enfants de Dieu, vraiment. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Waouh. Waouh. Waouh, elle est magnifique. Voilà, c'est, on est, on reste bouche bée, sans mots, et, c'est, c'est, c'est. Que Dieu soit béni. C'est le début d'une longue histoire avec le Seigneur pour l'histoire de l'Église, et je dis ça parce que je suis convaincu que Dieu va faire un, va prolonger en puissance, en action, en grâce, son réveil, vraiment. Amen. Vraiment. Soyez bénis tous, en tout cas, et puis bon courage. Bon courage, Ludo. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà, frères et sœurs, en tout cas, on est tous là. Alors, comment vas-tu ? Je te vois un peu, tu veux te cacher, tu veux pas te dire, comment vas-tu ? Mais viens de témoigner un peu, qu'est-ce que tu en penses un peu de tout ça ? Je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qui se passe, et je suis pressée d'avaler cette parole, en tout cas. Amen, alors là, on va l'avaler, ça, c'est sûr. C'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur fait, et je pense que c'est le début d'une grande aventure. Alléluia, gloire à Dieu, frères et sœurs. On ne va pas, bien sûr, s'arrêter sur les 10 000 exemplaires. Et vous savez, une Bible est révisée, toujours à réviser. Et donc, comme disaient les réformateurs, notamment Calvin, Luther, ils disaient qu'une église est réformée et toujours à réformer, n'est-ce pas ? Et donc, cette Bible est amenée, bien sûr, à être réformée, comment dire réformée ? Révisée jusqu'au retour du machia, bien sûr. Donc, en un an, en moins d'un an, le Seigneur nous a permis de faire ce travail énorme. Et donc, voilà, en 2015, il y aura aussi d'autres impressions. Donc, on a déjà contacté notre imprimeur pour d'autres impressions. Donc, le travail de la révision continue, bien sûr. Et donc, ça, c'est vraiment un premier travail. Et nous bénissons le Seigneur pour cette belle, belle œuvre qu'il accomplit. Et on ne peut pas faire l'œuvre du Père étant seul. Et on a besoin des uns et des autres. Nous avons besoin des frères et sœurs. Nous avons besoin des enfants des yeux. Frères et sœurs, vous imaginez un tel travail. Croyez-vous, avec un tel travail, que l'ennemi puisse, mes amis, rester les bras croisés ? Donc, c'est normal que l'on soit persécuté. C'est normal que l'on soit calomnié. Donc, on comprend aussi pourquoi l'ennemi se déchaîne, s'est déchaîné. Et il se déchaînera demain. Mais nous restons confiants. Nous croyons que notre Dieu nous donnera toujours de victoire. Parce qu'il a dit lui-même que tout est accompli. Yeshua l'a dit clairement. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui étaient inquiètes, qui se disaient, est-ce que le 19, on aura réellement ces Bibles ? Et bien, voilà, chose promise, chose a dû. Donc, le Seigneur a promis et il a réalisé. Quand il a communiqué cette vision, honnêtement, j'étais le premier à être étonné. Et à me sentir tellement petit, insignifiant. Et puis, voilà, donc, nous nous réjouissons vraiment en Christ de ce que sa parole est vraie. Et donc, comme je vous le disais, c'est un travail qui est amené à être révisé. Voilà, mais en tout cas, j'ai fait plusieurs. Depuis tout à l'heure, je suis resté pendant une heure à la méditer encore bien comme il faut. Et c'était un regal. C'était vraiment, c'est, c'est, j'ai dévoré encore cette parole. Et je l'ai bien dévoré. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, c'est une joie. Frères et sœurs, faites toujours ce que Dieu vous dit. Même si ça paraît dur. Même si ça paraît impossible. Aux yeux des hommes, tout est possible à celui qui croit. Voilà, donc je vais juste lire une parole. Alors, je vais donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir lire un passage. Voir à Dieu. Nous sommes dans Esaïe 55. Alors, je vais te donner cette version. Esaïe 55. Voilà, le verset à partir du verset premier. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, dis-je, achetez du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ? Écoutez-moi attentivement et vous mangerez de ce qui est bon et votre âme se délectera de la graisse. Inclignez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra et je traiterai avec vous une alliance éternelle, les miséricordes immuables promises à David. Voici, je l'ai donnée comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas. « Accourons vers toi à cause de Yahweh ton Dieu et du Saint d'Israël qui t'aura glorifié. Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voix et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à Yahweh qui aura pitié de lui et à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit Yahweh. « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent plus, mais arrosent la terre et la font produire et germer, afin de donner de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourna point vers moi, sans effet, mais elle fait tout ce en quoi je prends plaisir et prospèrera dans l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée. Car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront de joie avec chant de triomphe devant vous, et tous les arbres des chambres battront des mains. Au lieu de l'épine, célébrera le cyprès. Au lieu de l'arron, squattrera le myrte. Et ceci fera connaître le nom de Yahweh. Et ce sera un signe perpétuel qui ne sera jamais retranché. Amen. Amen. Alors ? Esaïe 53. Un jour, vous avez lu Esaïe 53, le verset premier, je crois. La version qu'on connaît, il dit « habitué à la souffrance ». Mais là, dans la version, je crois que c'était « connaît la maladie ». Ah oui, et sachant ce que c'est que la maladie. Il dit « il était le mépris et le rejeté des hommes, hommes de douleur, et sachant ce que c'est, ce que la maladie ». Quand vous aviez lu ça, la dernière fois, j'étais, enfin, moi je l'ai écouté hier ou avant-hier, hier, j'ai écouté hier, et j'ai compris. Mais ça a tout changé, en fait. J'ai compris pas mal de tout. J'ai dit, enfin, je ne sais pas, juste ça, c'est comme si ça m'avait ouvert les yeux, quelque chose que j'essayais de comprendre depuis longtemps, je n'arrivais pas à comprendre. Parce que pour moi, quand on disait « habitué à la souffrance », moi, pour moi, bon Dieu, il est venu, il est venu sur terre, il est parti sur la croix et tout, mais il n'a pas vraiment souffert, puisqu'il était habitué à la souffrance, puisque c'était Dieu. Mais là, quand on a dit qu'il s'identifiait à nous, en fait, je me suis dit, mais en fait, il paraît plus si lointain que ça, en fait. Ça change tout. Et en fait, il me dit, mais en fait, il est plus près que je crois. Et juste ça, en fait, ils me sont dit, mais waouh, quoi. Non, franchement, c'est beau, c'est merveilleux. Non, mon Dieu, il est trop fort. Il faut le lire, alors, hein ? Oui. Qui a cru à notre prédication et à qui le bras de Yann a-t-il été révélé ? Toutefois, il s'est élevé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait en lui ni beauté, ni splendeur, quand nous nous regardions, ni apparence qu'il ne nous fasse désirer. Il était le mépriser et le rejeter des hommes, hommes de douleur et chassant ce que c'est, la maladie. Et nous avons comme caché notre visage arrière de lui, tant il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Là, c'est fort. Et effectivement, comme on l'a vu hier, il y a un hébreu dans ce passage. Le mot, le verbe savoir a été traduit dans beaucoup de bibles par habitué, alors que ça n'a rien à voir avec les habitudes. C'est vraiment la connaissance. C'est le fait de savoir quelque chose, d'avoir la connaissance de quelque chose, sur quelque chose. Et là, on apprend effectivement le deuxième terme hébreu qui a été traduit par souffrance dans beaucoup de bibles. En fait, ce terme-là signifie littéralement maladie. Yeshua a vraiment la connaissance sur toutes les maladies parce qu'il a, n'est-ce pas, dans sa chair, vécu, expérimenté toutes ces souffrances, toutes ces maladies. Et parce qu'il les a pris sur lui, donc du coup, il est mieux placé pour pouvoir nous venir en aide, pour guérir les malades. Et ça, ça change tout, effectivement. Il paraît plus proche de ses créatures. Et voilà. Et c'est glorieux. En vérité, il a porté nos maladies. Le verset 4. En vérité, il a porté nos maladies. Lisez dans la version seconde, dans d'autres versions, le verset 4 des années 53, ce que ça dit. C'est nos souffrances. Voilà, donc, Et lisez 53, le verset 4. Voilà, rapidement, phrase de ce. 53, le verset 4. Là, c'est... Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a porté. Tu te racontes. Là, on dit cependant, ce sont nos souffrances qui l'a porté. Alors que la vraie traduction dit, En vérité, il a porté nos maladies. Wow! Comme il sait ce que c'est la maladie, donc on comprend pourquoi? Parce qu'il les a portées, ces maladies. N'est-ce pas? En vérité, il a porté nos maladies. Et il s'est chargé de nos douleurs. Et ça change beaucoup de choses. Donc, là, on voit Yeshua, vraiment dans le service de la guérison divine, de la restauration des cœurs, des âmes, et malades. Et donc, voilà, Esaïe 52. Réveille-toi, réveille-toi, Sion. Reveille-toi de ta force. Jérusalem, ville sainte. Reveille-toi de tes vêtements magnifiques. Car l'incirconcie et le souillé ne passeront plus désormais parmi toi. Jérusalem, secoue ta poussière. Lève-toi et assis-toi. Donc, voilà. Donc, Dieu est vraiment magnifique, glorieux. Voilà. Donc, frère et soeur. Voilà. C'était juste pour, enfin, cette émission, d'ailleurs, on n'avait même pas prévu de faire cette émission ce soir. On voulait faire une autre émission, un enseignement. Voilà. Le Seigneur a conduit autrement les choses, que son nom soit glorifié. Voilà. En tout cas, encore merci à toutes les personnes qui nous soutiennent avec le, par vos prières, par vos conseils, vos suggestions. Et merci, en tout cas, merci infiniment que le Seigneur Dieu se souvienne de vous, de vos familles, de vos enfants, de vos maris, vos femmes, et que toute la gloire soit rendue à notre Père, au Néhéhé, à notre Seigneur, le Fils de Dieu. Donc, toutes les bibles sont là. On n'attend plus que le 19, plus que le 19 pour pouvoir faire la distribution. Et comme on l'a dit hier, les enfants de moins de 10 ans ne pourront pas en avoir, parce que c'est, voilà, le nombre est limité. Donc, il y a beaucoup de gens qui en veulent. Donc, voilà, que le Seigneur soit béni, en tout cas. Et on se retrouve demain pour l'émission. Demain, y a-t-il une émission avec, demain, voilà, c'est Ludovic, donc Ludovic Rouget, demain, pour un enseignement. Voilà, que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Et on se retrouve, sinon, le 19, le 19, et il n'y aura pas de service de restauration, il n'y aura pas de garderie, également. donc, et chaque parent, les parents doivent s'occuper de leurs enfants, et également s'organiser pour qu'il y ait de quoi s'alimenter. Voilà, que le Seigneur soit béni, en tout cas, mes amis, à tantôt, comme disent nos amis belges, on a dit le choix. Au revoir. Au revoir.